Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui avec Julien on va te parler d'un tout nouveau sujet. Julien tu peux nous en dire plus ? Bien sûr en fait on va te parler d'un autre sujet de PNL. C'est un autre présupposé de la PNL parce que c'est les bases en fait tout simplement. On va te parler d'un sujet important c'est à dire le lien qui existe, le lien permanent qui existe entre le corps et l'esprit. En gros ce qui se passe là-haut se passe aussi en bas et ce qui se passe en bas influence ce qui se passe en haut. Très intéressant. Du coup c'est vrai qu'on avait parlé d'une histoire la dernière fois. Je vais peut-être la raconter justement. Peut-être que ça leur permettra de et ça te permettra de te faire une image de ce concept. C'est une histoire qui est racontée de Pablo Casal. Pablo Casal c'est un musicien célèbre du 20e siècle. En fait à l'âge de 80 ans on raconte que ce musicien souffrait d'arthrite, souffrait de problèmes respiratoires. Il était vraiment diminué et amoindri justement par sa maladie. Et il y a une personne qui nous raconte du coup sa matinée lorsqu'il se réveillait le matin et comment pouvait se passer un peu sa journée. Et il nous explique qu'au matin Pablo Casal au réveil il était très fatigué, il avait beaucoup de mal donc son arthrite le faisait souffrir. Il avait du mal à respirer et son premier réflexe était de se diriger vers son piano. Et entre sa chambre et son piano on pouvait le voir, le dos voûté, la tête penchée en avant, beaucoup beaucoup de mal à se mouvoir et à respirer. Et une fois qu'il arrivait devant son piano, il avait du mal à s'installer. A partir du moment où il était installé et qu'il pesait son doigt sur le clavier du piano, on aurait dû une nouvelle personne. En fait Pablo Casal rentrait dans une transe hypnotique et il se mettait à jouer du piano comme quelqu'un qui a 20 ans de moi. On le voyait se balancer, on le voyait se fondre en fait avec sa musique vraiment rentrer dans sa musique. Et il se redressait, il se sentait beaucoup mieux, ses doigts se déliaient complètement. Et à la fin en fait de sa petite composition du matin, tout ce qu'il fait le matin en fait, il s'entraîne un petit peu, il aime bien jouer de la musique. On pouvait le voir se relever, mais cette fois-ci droit comme un piqué, il prenait 10 cm de plus et se dirigeait vers la cuisine comme si de rien n'était, comme s'il ne souffrait pas d'arthrite et qu'il n'avait pas ses problèmes de respiration, des problèmes respiratoires. Et puis après avoir pris son petit déjeuner, il allait faire sa petite balade matinale sur la plage. Et ça, ça illustre un petit peu cette image, le fait que le corps et l'esprit sont liés. C'est que Pablo Casal souffrait de cette maladie, il souffrait d'arthrite, il avait des problèmes respiratoires, mais à chaque fois qu'il se mettait à jouer, il rentrait dans une transe, il rentrait dans un autre personnage, la personne qu'il a toujours été, cette énergie en fait qu'il a toujours eue lorsqu'il jouait de sa musique. En fait, elle l'animait à ce moment-là et il devenait une autre personne. Tout à fait. Et tu vois, ça me fait penser à cette vidéo que j'ai vu passer, je pense que tu as dû la voir aussi passer il n'y a pas très longtemps, de cette ancienne ballerine. Donc c'est une personne âgée, c'est une femme âgée, qui je crois de mémoire a Alzheimer. Et elle est gravement atteinte justement de cette maladie. Et au moment où on lui fait entendre une des musiques sur lesquelles elle a pu danser quand elle était ballerine, elle reprend alors les mouvements instinctivement, elle reprend la posture. Et on voit dans son regard que les choses changent et qu'il y a quelque chose dans le corps qui est en train de se produire et même dans l'esprit. Et tout ça, c'est des exemples qui sont parlants. Dans le domaine de la médecine, il y a des cas qui sont assez typiques et qui sont assez répandus où on a des personnes en fait qui... Alors là, on n'est plus sur des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, puisqu'on est sur des problèmes de personnalité, de multiples personnalités. Et en fait, en fonction de la personnalité sur laquelle la personne est connectée à ce moment-là, elle va avoir des problèmes de santé ou elle ne va pas en avoir. On a une femme par exemple qui souffre d'un diabète très sévère, mais que quand elle change de personnalité, son diabète disparaît. On en a un autre qui a des gros problèmes de vue qui sont mesurables, pas seulement d'un point de vue subjectif avec liser les lettres sur le mur, les chiffres, est-ce que vous les voyez, etc. Mais vraiment d'un point de vue physiologique où les yeux sont dans un état qui explique le pourquoi la personne ne peut pas voir sans ses lunettes avec une très forte correction. Et quand elle bascule d'identité, quand elle change ce qui se passe dans sa tête, eh bien d'un seul coup, cette personne-là est capable de faire absolument ce qu'elle veut sans avoir besoin de porter la moindre correction visuelle. Pas besoin de lunettes, pas besoin de lentilles, de verre de contact. La personne voit parfaitement alors que ses yeux sont toujours dans le même état qui pose problème quand elle est dans son autre personnalité. Et tout ça, c'est des exemples qu'on te donne avec Samir pour t'expliquer à quel point on est un ensemble. On est tout un système complexe qui n'est pas seulement composé que du cerveau et que le cerveau, oui, il est important. Mais il y a cette blague qui circule souvent dans les groupes d'étudiants ou professionnels en neurosciences où on a comme cette image où le cerveau est mis en avant et derrière, il y a un autre cerveau ou un autre personnage qui en fait lui remet une médaille en disant, le cerveau est l'organe le plus important du corps selon le cerveau. Et qu'en fait, oui, notre cerveau est important, mais notre corps l'est aussi. Et que de toute façon, si tu n'es pas bien dans ton corps, si tu as des douleurs, si tu as une souffrance quelconque, ça va impacter tes humeurs, ça va impacter ton équilibre psychique, ça va impacter l'intégrité de ta conscience. Au même titre que si l'intégrité de ta conscience est remise en cause et que ton émotionnel, ta psyché, elle est comme déstabilisée, ça va finir par influencer ton corps aussi. Donc c'est vraiment important de tenir compte des deux. Et je dirais que un des éléments importants qu'on met en avant avec la PNL à travers ce présupposé que la tête et le corps sont toujours reliés, c'est que si moi je me faisais comme ça, à un moment donné, je fais commencer à me sentir pas très bien. Je vais avoir le dos qui va se voûter un petit peu, je fais avoir comme des pensées négatives qui vont commencer à apparaître et que il t'arrive sûrement parfois, toi aussi, de prendre une posture qui ne va pas être nécessairement la bonne. C'est-à-dire te mettre en petite boule dans ton lit, t'avachir sur ton canapé, avoir la tête basse, le regard bas, les épaules en avant, le dos voûté, courbé. Et ça, en fait, sans t'en rendre compte, t'influence ce qui se passe dans ta tête. Et dans ta tête, mais dans tes émotions, dans tes ressentis, ça impacte tout. Fait que Samir, en PNL, un petit peu comme on l'avait vu en cours, il y a une posture qu'on va aller chercher, ce qu'on appelle la posture de pouvoir. Est-ce que tu pourrais nous montrer ta posture de pouvoir à toi, Samir ? Ce qui te permet de sentir que tu es en confiance, que tu as de l'assurance, que tu te sens bien. Ça ressemblerait à quoi ? Alors moi, ma posture de pouvoir, c'est déjà de me tenir droit. Donc très souvent, de me tenir droit. Souvent, quand je me sens un peu mal, j'adopte un petit peu la stratégie que tu m'avais donnée la dernière fois en cours. C'était le fait de mettre les mains, par exemple, ici, derrière. Tout à fait, de les porter comme ça, oui. C'est ça. Donc je vais rester comme ça pendant une ou deux minutes. Et si je suis stressé, je vais commencer à sentir le stress descendre. À certains moments, ça arrive à tout le monde. Il y a des moments où on a des hauts et puis on a des bas. Si je ne me sens pas très bien, moral un petit peu dans les chaussettes, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un peu du cadre, mais je vais prendre un stylo, je vais me le mettre ici. Ah ! Et je vais rester comme ça pendant cinq minutes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce mouvement-là, c'est que ça va pousser le cerveau à croire qu'en fait, on est en train de sourire, parce qu'il y a les muscles du sourire qui sont contractés. Le cerveau va interpréter ça comme la personne est en train de sourire et il va rééquilibrer tout le système en se disant, si elle sourit, ce n'est pas normal que je ressente ces émotions-là. Donc du coup, je vais rééquilibrer les émotions et on va se sentir beaucoup mieux, on va se sentir un peu plus heureux en tout cas. Et on peut repartir sur deux bonnes bases. Il y en avait d'autres, il y avait la posture de gendarme. Mais en tout cas, ce que j'avais remarqué, c'est que lorsque j'avais le dos voûté, que je me tenais légèrement comme ça en avant, avec la main ici en dessous de la tête, je commençais à avoir des pensées qui étaient très négatives. Et automatiquement, il y avait les émotions qui venaient soutenir tout ça. Et c'est drôle parce que je suis sûr que vous l'avez tous expérimenté, que tu l'as expérimenté également. C'est qu'à certains moments, par exemple, quand j'allais courir, je me mettais toujours la même musique ou le même son et ça me donnait de la motivation. À certains moments, en fait, quand il y avait ce son-là en particulier, je pouvais courir plus vite, j'avais beaucoup plus de souffle parce que ça me motivait, ça me mettait dans un état d'esprit qui était positif. Et peut-être même que tu as expérimenté, toi qui nous écoutes, à certains moments, peut-être que tu étais dans une galerie marchande ou à certains endroits ou au volant de ta voiture et tu as entendu certaines musiques qui t'ont replongé dans certains souvenirs qui n'étaient pas forcément positifs, qui t'ont mis un petit peu dans la nostalgie et tu t'es senti aller mal. Et donc, en fait, derrière ce qu'on est en train de t'expliquer, il y a une sagesse. Et cette sagesse, c'est que nos comportements, nos émotions sont contrôlables. Alors, effectivement, on peut basculer dans des émotions, mais c'est nous qui avons le pouvoir, à un moment ou l'autre, de décider si on veut rester dans cette émotion ou si on veut une autre émotion à la place. Et ça va passer par un changement de posture, ça va passer par les pensées qui circulent dans notre tête parce que tout est lié, il y a les émotions, il y a les pensées que nous avons dans nos têtes et il y a les comportements. Et à partir du moment où on va changer certains éléments de ces trois systèmes, on va avoir des résultats qui vont être différents. Et pour aller un peu plus loin, rapidement, avant de te repasser la main, Julien, les sportifs expérimentent ça. C'est-à-dire que les sportifs, très souvent, on leur fait des ancrages. C'est des ancrages positifs, des ancrages négatifs. On en a parlé avec la musique. La musique, c'est un ancrage. Ça peut être positif ou négatif. Mais par exemple, les sportifs ont des coachs, très souvent des coachs en PNL aussi. Beaucoup moi, pour accompagner les sportifs. Et très souvent, on va leur faire un ancrage qui fait qu'au moindre son qu'on va leur dire, si on leur dit go ou alors à partir d'un pincement, ils vont se mettre dans un état d'esprit où ils vont passer d'un état d'esprit calme à l'état d'esprit de guerrier, de winner, qui va faire qu'à ce moment-là, ça va faire la différence. Oui, tout à fait. C'est un super exemple, effectivement, avec les sportifs qui sont aussi un petit peu les premières personnes à avoir été accompagnées par des coachs, spécifiquement. Parce que souvent, on associe le coach avec le sport, le coach sportif. Mais être un coach sportif, ça n'est pas travailler uniquement sur de la technique. Ça n'est pas travailler uniquement sur le corps, c'est travailler aussi sur l'esprit, sur la mentalité. Et ça me fait penser, par exemple, aux moines Shaolin. Les moines Shaolin comprennent ce lien qu'il y a entre les deux et ils travaillent, oui, sur la maîtrise du corps. Ils ont une maîtrise du corps qui est complètement hallucinante. Mais ils ont aussi une maîtrise de l'esprit que sans cette maîtrise de l'esprit, il n'y aurait pas la maîtrise du corps et vice versa. Et qu'on peut, nous, dans notre quotidien, alors l'idée, ce n'est pas de tous devenir des moines Shaolin, même si tu peux, si tu as envie, mais c'est de faire en sorte de comprendre que tout ça, ça a un impact. Donc, en fonction de comment tu vas t'alimenter, ce que tu vas boire, si tu fumes ou tu ne fumes pas, si tu te fais vivre des activités sympas ou si tu es tout le temps dans la frustration, si tu fais de l'activité sportive ou non, si tu bouges ou tu ne bouges pas, avec quoi tu alimentes ton esprit. Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu regardes comme émission ? Qu'est-ce que tu écoutes comme film ? Qu'est-ce que tu fais ? En fait, tout ça, ça vient influencer d'une manière ou d'une autre. Et qu'à un moment donné, dans les moments les plus difficiles, les plus délicats, prends le temps de t'observer, observe ta posture, observe comment tu te tiens dans ton corps. Parce que même si peut-être ton esprit est très occupé et très surchargé à ce moment-là d'éléments négatifs, tu es peut-être triste, angoissé, en colère, peu importe, tu n'auras peut-être pas la possibilité de gérer immédiatement ce qui se passe dans ton crâne, mais ta posture, tu peux la changer. Je veux dire, tu peux lever ton cul du fauteuil, tu peux aller marcher, tu peux enfiler une paire de baskets et puis aller courir un peu, tu peux aller faire du vélo, tu peux aller prendre un bain, faire une natation, ce que tu veux. À un moment donné, c'est de comprendre que tout ne se joue pas là-haut et que le corps joue énormément et que quand le corps ne fonctionne pas comme il devrait, ça va jouer aussi en fonction de ce que tu vas placer là-haut. Et combien d'exemples en fait on a de personnes qui avaient pourtant été annoncées perdues pour la cause et que les médecins ne donnaient aucun pronostic positif de ce qui pourrait suivre après des accidents, après des maladies, après des handicaps, où en fait on se retrouve avec des personnes qui soit retrouvent complètement l'usage de leur corps, de leur capacité, soit en tout cas développent un moyen de pouvoir pousser plus loin et de redevenir au maximum autonome, alors que le mental disait non c'est pas possible. Mais le leur, il a dit si c'est possible, puis ça prendra ce que ça prendra, mais je vais finir par y arriver. Alors ça ne marche pas à tous les coups, c'est certain, mais on a tellement d'exemples qui nous prouvent que c'est possible que test en fait. La prochaine fois que tu te retrouves avec les épaules en avant, depuis que tu n'es pas bien, prends une posture de pouvoir et durant la formation, je ne sais pas si tu te souviens Samir, mais je m'étais amusé un petit peu à cette posture-là finalement du dieu grec où ok je suis placé, je suis vraiment dans ma posture et que c'est bête à dire mais de prendre ce genre de posture-là volontairement, régulièrement, tu ne peux pas, je veux dire, tu ne peux pas te mettre comme ça, être dans une posture de victoire, de puissance et en même temps te dire putain qu'est-ce que je suis nul en fait, je n'ai jamais réussi à rien, je n'arriverai pas à atteindre mes objectifs, c'est impossible. En fait ça va comme créer ce qu'on appelle une dissonance dans tes perceptions parce que ton cerveau va se rendre compte que tu as une posture de pouvoir et qu'en même temps tu essayes d'entretenir des pensées qui sont des pensées qui t'enlèvent ton pouvoir, à un moment donné ça marche pas. Fait que si toi tu changes ta posture et que tu la maintiens volontairement, tu marches dans la rue, t'es bien, t'es posé, t'as le bon rythme, tu respires profondément, tu te tiens comme si tu venais de gagner la victoire de ta vie, crois-moi que tes pensées négatives ne vont pas rester longtemps. C'est vrai. Et c'est pas pour rien qu'on sait très bien que le sport, le fait de bouger, les activités physiques dans le cadre d'accompagnement des personnes qui peuvent vivre des états dépressifs, qui font de l'anxiété, qui font de l'angoisse, c'est pas pour rien que ça fonctionne. C'est parce que le mouvement, une prise de posture de pouvoir, parce que tu vas pas courir comme ça et puis pas avoir le moral, je suis pas bien, je suis pas bien. Non, tu vas te redresser, il faut que tu trouves de l'équilibre, tu vas mettre du mouvement, tu vas mettre de l'énergie, ça, ça va corriger ce qui se passe là-haut. Donc retiens bien à travers ce podcast qu'on partage aujourd'hui avec Samir que peu importe ce que t'es en train de vivre. Tu peux décider de quelle posture tu vas prendre et j'ai même envie d'aller plus loin, t'as la posture physique mais t'as aussi la posture mentale parce que ça va l'influencer aussi. Parce que si tu tiens bien droit, le regard droit devant toi, les épaules en arrière, dans une posture de confiance, ça veut pas dire que tu te sens en confiance mais au moins tu prends la posture de confiance, ta posture mentale va évoluer. Tu vas regarder les choses différemment, tu seras plus la pauvre, petite victime qui se laisse envahir par ses doutes, ses peurs, ses craintes. Tu vas reprendre ton pouvoir parce que c'est à toi, il n'y a que toi qui peut le reprendre. Donc c'est vraiment cette idée là qui se cache derrière le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps. Samir, est-ce que tu avais peut-être autre chose à partager là-dessus ? Ouais, je pense que j'ai une idée comme ça qui me traverse l'esprit, c'est un jour si vous vous sentez énervé et je suis sûr, enfin énervé ou un peu colérique, essayez juste d'aller vous asseoir dans un endroit en nature ou sur un vent à l'extérieur et c'est quasiment obligatoire que vous allez voir votre état changer. Et en fait tout est une question de posture, tout est une question de pensée. Il suffit d'agir sur l'un des trois systèmes, enfin sur l'un des systèmes, soit le corps, soit l'esprit, pour changer tout le tout le système. Et ça me fait penser encore une fois justement à cette idée de si vous avez envie de faire du sport, vous êtes en pyjama chez vous, il y a de fortes chances que vous n'allez pas sortir faire du sport. Par contre, si la première chose que vous allez faire c'est de vous dire bon je suis pas motivé mais je mets quand même mon survêt, vous allez vous mettre dans votre... en fait vous allez vêtir les vêtements que vous avez l'habitude de mettre pour aller faire du sport, ben vous allez voir votre niveau de motivation augmenter et il y a de fortes chances que vous allez aller faire du sport. Aujourd'hui il y a pas mal de monde qui travaillent de chez soi, en télétravail avec le Covid. Ben si vous êtes en pyjama et que vous travaillez comme ça derrière votre écran, il y a de fortes chances que vous n'allez pas vous sentir motivé. Donc la chose à faire c'est que même si vous travaillez chez vous, mettez-vous en costume, mettez-vous dans un vêtement qui vous permet de vous sentir comme si vous étiez au travail et vous allez voir que ça va faire la différence. Et n'oubliez pas justement du coup que vous avez le pouvoir sur vos émotions, vous avez le pouvoir sur votre posture. Exact. Et le sujet des émotions, on y reviendra plus tard, on a on a prévu d'aborder ce sujet là avec Samir. Donc tu verras, on va t'en reparler par la suite, mais clairement tu as ce pouvoir là. Donc on va te laisser là pour aujourd'hui. On t'invite comme d'habitude à t'abonner, à partager, à commenter, à liker, bref, tout ce que tu sais faire en fait sur les réseaux sociaux pour nous aider à faire passer le message, à partager l'information et tout simplement nous dire est-ce que cet épisode t'a plu, est-ce que tu as envie d'en avoir d'autres, est-ce que tu veux avoir certains sujets plus abordés, peut-être prochainement. Et puis c'est ça, merci pour ton temps, merci pour ton écoute. On espère pouvoir t'inspirer un maximum avec ces partages qu'on fait avec Samir. Alors ce que j'aimerais te dire avant de quitter ce podcast, c'est surtout croire en ton potentiel. N'oublie pas que tu es magique, à la prochaine ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501